Bienvenue pour une nouvelle vidéo ce 21 décembre 2020. Je laisse la parole à Zoltan. Donc, Saint-Christophe-Sinocéphale, c'est-à-dire la tête de chien. Le solstice d'hiver étant comme un lieu de passage, ou plus exactement une porte du temps, et Jésus-Christ de ce fait, le passeur par excellence, il vient sur ce thème qu'une iconographie datant des tout premiers siècles égyptiens, au sens copte, en disent bien davantage que celles amenées à leur succéder. Notre Saint, Christophe-Sinocéphale, porte-Christ, était, dit la légende, un géant qui, converti par un apôtre, se vouait à faire passer certaines rivières aux pèlerins en les portant sur son dos. Voici qu'arrive un enfant, ce qui semble un jeu d'enfant, mais au fur et à mesure que le géant s'enfonce dans le fleuve, son fardeau devient si lourd qu'il pense succomber. On passe sur la mauvaise théologie de cette seconde version, pour nous pencher sur cette tête de chien. Savamment conjugué avec les couleurs de l'icône, la plante merveilleuse au pied du sein, alors là il y a une plante, on ne la voit pas, la plante merveilleuse au pied du sein, enfin l'étrange croix, donc vous la voyez, qu'il sert dans sa dextre l'autre levée en signe d'avertissement, à savoir de la folie d'entreprendre ce voyage en l'absence du talisman salvateur. Un correspondant très attentif a commenté les couleurs de cette planche, comme dirait, ou ne dirait pas les francs-maçons, et autres initiés, entre guillemets, se targuant d'avoir traversé le fleuve. Couleur en l'état quelque peu passé, et surtout, mais laissons la parole à notre observateur, soulignant le contraste entre le bleu et le rouge, le tout sur fond or, couleur du nain, du coup presque alucernable, donc il y a un nain, là, le tout est sur fond or. Le rouge de la cape ne pose pas de problème au détail près de sa situation entre l'or de la chasuble et le ton rouille de l'extérieur, alors là, c'est ce que j'appelle le ton rouille, sur lequel se détache à gauche une plante au profil de palmier, donc là, on verra sur un autre traitement d'image, à droite, les inscriptions illisibles, et on verra sur le traitement noir et blanc, on a gardé le Christ ressuscité. La plante, les inscriptions, le bas de la ronde, sont bleues, de quel curieusement colore jusqu'au cou de pied du sein, donc c'est un petit détail, mais on reviendra dessus. Un artiste platonisant accentuerait en bleu franc, voire en mode vitrail, bleu roi, non seulement le bas de la toche, vous voyez, c'est bleu hâtre, mais carrément les pieds, les pieds en entier. Un artiste plus engagé sur le chemin choisirait une plante verte, ou encore verte et bleue, à la façon des tombeaux des seins en Égypte. Avant d'aller plus loin, mesurons la distance, pour ne pas dire la profonde dégradation, à l'oeuvre dans le passage de notre icône à tête de chien, celle du géant, poignant sous son divin fardeau. Alors maintenant, on va enlever ça, En effet, donc c'est le traitement noir et blanc. Je vais me rapprocher. En effet, loin de porter Jésus-enfant sur ses épaules, notre saint cynocéphale est guidé et protégé dans sa traversée par cette croix étrange, donc là on a essayé de la faire ressortir, sorte de mixte entre la croix longue et la croix de Jérusalem, au détail près d'une inclinaison qui en somme dynamise ce corps. Alors, bon là c'était Anubis, donc ça c'est égyptien, vous voyez là. Bon, ça c'est la croix de Jérusalem, qui est en fait une croix de lettres, 153 poissons, ça c'est une croix, et vous voyez bien le mixte, ce qui est dans la main du saint, elle est comme ça. Et alors ce chien n'est autre que l'Anubis de la psychostasie au pesé des âmes chez les égyptiens, qui dans une certaine version porte au cou trois clés. Alors c'est de mieux en mieux. Bon, ça c'est important. Et ça... Alors la croix, elle est inclinée, vous la voyez, celle qui est dans la main du saint. Et comme je disais, dans une certaine version, donc ce fameux chien des égyptiens, il a trois clés. Ce qui est un peu plus explicite que les trois têtes du serbère grec, n'est un peu moins paradoxal que dans les gens nordiques, les trois normes ou sorcières ne disposant à elles trois que d'un seul œil. Par ailleurs, elles sont assises évidemment auprès d'un puits dont l'eau arrose l'arbre yggdrasil. Donc il y a toujours le thème de l'arbre à travers les mondes. Immédiatement, la triplicité du courant tout à la fois vital, psychique et mental emportant chacun d'entre nous est signifiée par les trois traverses de la croix latine. Donc je reviens un petit peu. Vous voyez donc. Un, deux, trois. Donc en plus, ce sont les apôtres, n'est-ce pas bon ? Alors les couleurs, le rouge, le vert, l'or et le bleu. Il correspond quatre évangélistes. Donc ce signifie par les trois traverses de la croix latine, guidant et protégeant le cygne céphale dans sa traversée des infernaux palus pour citer François Villon. Donc il est né en 1431. Alors voilà un poème. Dame du ciel, régente terrière, empeurière des infernaux palus. Donc des marais infernaux. Alors de nouveau, il y a les trois mondes qui représentent à sa façon la croix latine. Mais cette croix longue latine se dédouble puisque le motif à la verticale est reproduit à l'horizontale. Donc vous voyez là, un, deux, trois. Et puis, un, deux, trois. Et le tout penché. Enfin, pas de plantes sans terre, de sainteté sans péché, de voyage sans cheval. Alors c'est un jeu de mots en arabe, n'est-ce pas ? Racine SFR et FRS, quoi. Safarra voyagé, Farras le cheval. On peut, au demeurant, à propos de situation, donc le bleu en bas et le rouge en haut, faire un détour par la science de notre époque établissant que c'est le bleu qui, par effroidissement, devient le rouge. Donc, en astrophysique, Google. Vient alors, en transposant sur le plan des émotions, vocation, qu'il faut être bleu, givré, intense, pour se détourner du siècle au point d'aller dans le désert, chercher l'oise au démon. Au détail près de cet autre paradoxe venu tout droit du monachisme orthodoxe, Satan, grand ascète, la sèche ne suffit pas, il y a quand même la direction de l'âme, que nous retrouverons, bien entendu, dans le zénisme, comme quoi, recherché aveuglément, obstinément, sans jamais accorder la moindre attention aux autres, donc au siècle, le fameux nirvana, ou précipitera dans le chaudron, autant dire le samsara, un triple, comme son nom l'indique, Sam, c'est trois. Alors, j'ai l'impression que j'ai sauté une page, carrément, alors je reviens donc sur ce bleu, si le bleu est à la fois la science, l'objectivité, le détachement, ses vertus, sur la base, une science purement abstraite, ne valent que par le vert, couleur du nain, de Saint-Élie, de Nuerkade, ou de Rydre, donc le vert doyant, dans l'art de l'icône, donc l'art de l'icône, surtout les icônes de Norgorod, le nain de Saint-Élie est vert. Donc, notre sein marche sur la pointe des pieds, les doigts, les commandes apesanteurs, je trouve. Les commandes apesanteurs, les doigts de sa main gauche, préviennent des dangers de cette quête, du Graal avant la lettre, qui sont très allongés à l'égyptienne, l'histoire de toucher du doigt, la raison des passions remords, névroses, qui nous agitent. Configuration psychique des plus répandues, représentée comme l'un d'autres très finement, notre correspondant, qui est musulman du reste, par l'arrière-fond ou rouille, donc sur fond couleur, décrit comme rouge, tanné ou rayé, mais qui devrait contraster péniblement avec le bleu, ce qui est très parlant. Enfin, le rouge est peut-être moins l'amour mystique que la victoire. Alors, il y a cette plante au pied du sein, donc on a noté là, on l'a mise comme ça, la plante. Alors, sur les cônes, elle n'est pas très... mais elle est importante. Elle est là, mais elle est là quand même. Elle est là, mais enfin, elle n'est pas très bien rendue. D'abord, et avant tout, c'est un symbole d'immortalité comme l'atteste la racine arabe ou N-B, venu du babylonien, qui donne à la fois la plante et le prophète. Alors là, ça, c'est un B, arabe, et ça, c'est le N, archaïque, le point en dessous, donc qui dort, et le point au-dessus qui se réveille. Alors, en mode axial, souvent, on a un palmier. Alors, ce palmier, on le retrouve en latin, Dominique a une palmis pour le dimanche des rameaux, et on le retrouve dans la nativité, selon le Coran. Et en plus directement ésotérique, c'est une allusion à ce lotus de la couronne que l'hébreu nomme Keter. Nous procèdons plus démonétiser Catherine, un peu plus subtil, et coiffer sa Catherine. Alors, dans beaucoup de monastères occidentaux, tout en haut, on a ça. On a carrément une pomme de pain. ça représente très exactement le lotus de la couronne. Bien entendu, la plante merveilleuse, c'est celle-là même qu'Echou a emporté Gilgamesh, qui se la fait voler par un serpent, donc, dans les légendes babyloniennes. Et en fait, elle est toujours là, cette plante. L'ennui, c'est qu'entraîné par la chute de l'homme, celui-ci la cherche partout sauf où elle se trouve, d'où la nécessité de la croix au sens d'arbre de vie. Donc, il y a en quelque sorte une rime muette, iconographique entre cette plante et qui est quand même l'ancien arbre d'immortalité qui traverse les mondes et cette croix. C'est la même idée. Donc, alors, cette croix au sens d'arbre de vie, donc, de la bénédiction ou baraka accordée par Issa. On sait, les Naïssas et Jésus-Christ, quoi, notre Seigneur Jésus-Christ, pour réaliser que le ciel et l'enfer sont au-dedans de vous. En effet, cette plante devenue stérile, donc incapable de porter des fruits, n'est autre que ce corps, tout simplement. C'est de chair et de sang et pourtant, disent les taoïstes, au-dedans, tout tissé de jade et de pierres précieuses. Assertion que nous retrouvons dans l'Évangile quand Jésus, attirant l'attention sur le cadeau sans prix que constitue cette naissance humaine, comme dirait les bouddhistes, fait un détour par les lisses et les fleurs des champs dont il affirme que Salomon, dans toute sa gloire, ne fut pas vêtu comme aucun d'eux. Assertion qui, dans une théologie véritablement savante, devrait commander tout le développement sur le corps de gloire, donc sur une résurrection qui, paradoxalement, n'a rien à voir avec le corps physiologique, ne fût-ce que parce que, toujours pour citer Jésus-Christ, ni la chair, ni le sang, n'hérite du royaume. Bon, interverti des pages, c'est pas grave. Oui, mais c'est parce qu'on a commencé par la vidéo en couleur. Voilà, la vidéo. La représentation en couleur sur tablette. Est-ce que je peux commencer les questions ? On attaque. On attaque en ce 21 décembre. Alors, seconde version sur cette mauvaise théologie, l'Épître aux Colossiens, 1, 15-17. Que peux-tu nous dire ? Oui, bon, alors, on avait fait des vidéos, je vais me zapper l'Épître aux Colossiens, comme quoi, bon, si cet enfant était le Christ, le géant et l'Atlas portaient non seulement le monde sur ses épaules, mais celui qui a fait le monde. Alors, c'est une aberration métaphysique qui passe, si tu veux, de Saint-Pone, en dogme de la Trinité. C'est une aberration consubstantielle au dogme chrétien. On a fait des vidéos sur la Trinité, et bon, on laisse tomber. D'accord. Alors, sur cette croix étrange, conjuguant croix latine et croix de Jérusalem, donc, on trouve ça dans le texte de Drogondin, dans un de Péli. Oui, alors, on n'a pas pris le mourage qui traite de ça. Bon, la croix n'existe pas pendant les premiers siècles, et jusqu'au XIe siècle, tu as une croix, tu as un Christ qui est debout, en branche courte, les yeux ouverts. La première, un Christ, si tu veux, enfin, les yeux fermés, ça apparaît au XIe siècle. Alors, on va compléter, on va dire que l'horizontale de la naissance à la mort va pour pendant la verticale qui va du chtonien à l'ouranien, en plus chrétien, des enfers aux cieux. Donc, il y a un parcours à l'horizontale. Oui. Si on veut. Si on veut, en fait, il faudrait prendre le... Ça, c'est de la naissance à la mort. Et il y a la présence de la verticale, quoi. Oui. Et de l'enfer aux cieux, donc, de l'enfer aux cieux. En plus abstrait que les événements ou épreuves de la vie terrestre forment la matière ou le carburant de tout ce qui advient dans d'autres dimensions. Donc, l'horizontale est importante. Il n'y a pas que... Oui. Il y a l'horizontale d'abord et la verticale ensuite. Ensuite, oui. Je comprends. Je comprends. Donc, en fait, sur cette plante magique qui, dans la nativité, selon le Coran, est décrite comme un palmier. Alors, donc, on a... dans le Coran, c'est un palmier et la naissance virginale du Christ, elle est comme en écho de celle du Bouddha. Bon, la mère de Bouddha prend appui sur une branche d'un arbre qui est le fameux ficus religiosus, donc c'est un bagnon infiguer. et le Bouddha, il naît du côté de sa mère. C'est quand même intéressant. D'accord. Alors, à propos des trois clés de notre anubis... Alors, voyez-vous, on a pris ça dans un livre de Christian Desroches Noblecourt. Donc, voilà, il y a un anubis, voilà, il a... Celui-là aussi, on l'a trouvé là-bas. Il a trois clés. Il a trois clés, oui. disons que la mort oblige le défunt à revisiter sa propre mémoire, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, où tout est inscrit, mais cette fois, sous le contrôle des anges proposé à ce passage ou jugement. On se rappelle quand même que... Je vais me rapprocher. C'est la tête de chien, donc vous avez un anubis au centre. Donc, c'est la pesée des âmes, le jugement, ça vient directement des égyptiens. Eh oui, eh oui, eh oui. Est-ce que ça a rapport avec les trois normes ? Oui, alors, donc, c'est trois sorcières qui disposent que d'un soleil. Alors, de nouveau, le code, quoi, les trois chaudrons, donc, c'est le ventre, la poitrine et le crâne. Alors, c'est toujours la même chanson. Oui, le ventre, c'est Saint-Luc, la poitrine, c'est Saint-Marc. Le crâne, c'est Saint-Jean. Et, disons que les puissances correspondantes sont parasitées et corrompues du fait de la chute. Et on retrouve ça dans le taoïsme. Il y a trois démons qui s'abreuvent aux trois champs de Sina, aux sources de vie. D'où, en traduction occidentale, donc, c'est les trois morts qui tamponnent les trois vifs. En plus que de ce type, on dirait qu'il y a le triple temps, quoi. Il y a le passé, quelque sorte, le passé sera là. Mais le passé, c'est le souvenir, les frustrations, le remords. Il y a le présent, qui est la dissipation, le désir, la multiplicité. Et puis, il y a le futur, qui est la projection, l'imagination, le fantasme. Passé, présent, futur, on retrouve presque les trois sorcières ne disposant que d'un seul œil, finalement. Alors, cet œil, qui est commun entre un sorcière, bon, alors, en fait, le Coran le nomme et le Zen le sublime, chacun dans son langage. Traduction, s'il te plaît. Oui, alors, on a déjà parlé de cette façon dont des traditions qui sont aux antipodes, on va préciser. Donc, quand on dit dans le Coran « Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire », il ne s'agit évidemment pas de Dieu en tant que créateur. Il s'agit de Dieu comme principe de la conscience. Les êtres, ils sont conscients, chacun est sujet, mais cette conscience, elle est par définition encore plus proche de notre subjectivité que son support physiologique, puisque c'est la conscience. le fait d'être conscient. Et en mode Zen, alors ? Alors, en mode Zen, il y a une fameuse histoire, je vous la déconne, parce que, évidemment, ce n'est pas avec des chimères lui et consorts que vous comprendrez quoi que ce soit. Le moine, l'ichirène vient se mesurer avec le maître qui essaie de l'éclairer, l'éclairer sa lanterne, le visiteur, au bout de trois quarts d'heure, il ne comprend rien, il tourne le dos et se dirige, il est en sortie. Et juste à ce moment, le maître lui dit « Oh, l'ichirène ! » Évidemment, il se retourne. Le maître lui dit, le dragon, comme vous comprenez bien maintenant, il s'agit évidemment du mystère de la conscience. C'est un être conscient. Et dans l'islam, le classique, ça s'appelle « L'œil du cœur ». L'œil du cœur. Oui, la conscience étendue. Comme tout devient simple, alors ? Oui, en noir et blanc, comme les démons sur la robe du sein. Alors, on s'est amusé à... En fait, on a... on a dilaté. Alors, je... Alors, le bas de la robe. Donc, je vais m'approcher. Le bas de la robe, c'est pas mal. On s'est donné beaucoup de mal pour faire tout ça. Ça a pris un certain temps. Alors, on retravaille en noir et blanc. Alors, évidemment, sur cette croix, il y a des pierres rouges et blanches, évidemment, non, des pierres rouges et bleues, rouges et bleues, rouges et bleues. Alors, rouges et bleues, c'est la cesse et l'analyse, c'est en alternant ou chaînant la façon des carreleurs, le graphisme en dissipation et celui en condensation. Alors, la dissipation, c'est rouge, ça correspond à un visage, si tu veux, au féminin. C'est la chaleur, c'est l'ouverture. Et le bleu, si tu veux, c'est la condensation. Donc, j'ai fait un visage, un monsieur qui louche, à peu près, quoi. Il en est un peu féroce, il fait la grimace. Donc, je me suis amusé. Bon, si on veut refaire cette icône, quelqu'un qui serait intéressé en mode moderne, l'arbre, il faudrait le faire plus puissant. Bleu, vert, voilà, les inscriptions, c'est bleu, vert, c'est le Christ ressuscité. Et alors, on peut faire en décoration, cette alternance, vous voyez, ça s'invisage, féminin, féminin, masculin, oui, féminin, masculin, féminin, masculin. Et vous voyez, les flèches, les deux flèches, elles divergent, donc c'est de la chaleur. Et si on reprend les tout de suite là, elles convergent. C'est le froid, donc bleu et vert. Et alors, bon, bon, voilà. Alors, au fait, alors, ce Saint-Georges à tête de faucon, tout aussi copte, peut-on parler d'ésotérisme ou de rémanence d'un ésotérisme égyptien ? Alors là, de nouveau, vous l'avez sur Google, mais on a dû le refaire parce qu'il manquait un bout, il manquait, c'était cassé, bon, on l'a refait en noir et blanc. Alors, ce Saint-Georges, alors, Horus, donc, il a une tête de... Il est étonnant, hein ? C'est Horus, c'est le faucon, quoi. Donc, on voit bien que ça vient d'Égypte. Alors, il foule le crocodile qui perce de sa lance, évidemment, le crocodile, bon, c'est le dragon, mais c'est un peu trop triomphal, alors que les saints aux dragons des églises bretonnes, c'est très supérieur parce que le dragon, non seulement, il n'est pas tué, encore moins détruit, mais il est dompté, apprivoisé. Donc, c'est supérieur. Alors, Guénon aura noté que le dragon est souvent remplacé par un croissant de lune parce que c'est le principe des mutations, quoi. Et, de fil en aiguille, le croissant de lune est remplacé par la Vierge et, chez les musulmans, on replace le croissant de lune et tu as Vénus. On a Vénus, oui. ce à quoi il faudrait arriver. Voilà. Eh bien, pour clore, donc, avec Guénon, comme toute chose paraît simple à celui qui ne sait rien. Alors, on a essayé de traduire avec un ami Kabil qui nous a aidé pour le deuxième kitab. Alors, ça faisait bizarre en arabe, alors on s'est rabattu sur... L'inspiration ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, alors voilà pourquoi. Voilà pourquoi on avait mis... Et c'est pour vous porter bonheur. C'est vrai. Alors, bon passage de fin d'année, bon passage d'équinoxe et n'oubliez pas que, voilà, il y a la pierre philosophale, évidemment, c'est le dragon qui la garde. On vous remercie. Nous sommes ravis.